Tout le monde, c'est Fils le Brasseur! Aujourd'hui, on vous parle de la partie probablement la plus longue, la plus plate et pourquoi c'est aussi long, 1 à 1 à 90 minutes, on parle de l'ébullition de votre mouda bière durant la fabrication de bière. Qu'est-ce qui est important, c'est vraiment, vraiment, vraiment de faire l'ébullition. Et quelle belle partie! Souvent, dans mes vidéos, on va commencer l'ébullition, dropper les houblons, puis on va quasiment pas en parler. Fait que j'ai décidé de vous faire une vidéo complète juste sur l'ébullition. Ouais, je vais chercher un café au thème à matin. Grand café, grand prix, moyen café. Même peut-être petit. Ouais, c'est ça qui se passe quand les employés ne sont pas consciencieux. Désolé Tim Horten, mais il fallait que je le dise. Je le sais, j'ai une compagnie de café, j'ai juste oublié de le faire à matin, j'étais trop pressé de venir faire mon petit vidéo. Alors, ceci dit, l'ébullition, combien de temps ça va durer? En général, va être 60 à 90 minutes. Pourquoi 90 minutes? Certaines personnes disent que le pilsner doit bouillir plus longtemps. Mais entre toi et moi, aujourd'hui, avec toute la technologie, si vous voulez, ou la façon dont les malteurs le fait, j'ai jamais vu de différence avec un 60 ou un 90 minutes, personnellement. Par contre, si tu vas faire un 60 ou un 90 minutes, il faut que tu calcules l'évaporation en considération. À quoi ça sert de faire une ébullition? Premièrement, ça va concentrer ton mou. L'évaporation va faire en sorte que ton mou va être plus consistant. Et on a déjà calculé cette perte-là dans notre calcul d'eau qu'on va mettre durant l'empattage et l'espoir. Fait que si on utilise une ébullition plus longue, ça va nécessairement avoir un plus haut taux d'évaporation. Et là, quand on parle d'évaporation, il faut faire attention de ne pas que l'évaporation condense et retombe dans notre chaudron. On a des condensateurs qui existent qu'on peut utiliser avec de l'eau, un spray d'eau pour compresser. Il y a plein de choses qui existent. Je vous conseille fortement de vérifier la force d'évaporation que vous avez besoin pour utiliser ce genre de système-là. Si on prend l'exemple d'un grandfather, l'évaporation est juste parfaite pour la grosseur du contenant. Oui, je le sais que certaines personnes rajoutent des éléments. Est-ce que vous savez ce qui arrive si l'évaporation n'est pas correcte? Bien justement, avant de faire des choses que vous ne savez pas et de dire « Hey cool, le gars a mis un élément de plus, ça chauffe deux fois plus! » C'est juste évaporer deux fois plus d'eau, ce qui n'est pas nécessaire dans cette augmentation-là. Et ce n'est pas nécessaire dans cette machine-là, ça a été vraiment contrôlé. Fait que premièrement, le fait de faire l'ébullition va contrôler les couleurs et les saveurs. Avec la réaction de Miller. La réaction de Miller qui va donner la couleur caramel. Fait que ça va donner de la couleur à cause de l'élément et le goût un petit peu plus caramel qu'on va avoir. Alors, si tu mets double élément, double réaction probablement. La réaction va être beaucoup plus forte que si on a seulement un élément. Deuxième chose, va servir à éliminer les indésirables. Alors oui, si ton ébullition n'est pas assez vigoureuse, si elle n'est pas assez forte, on va avoir quelques fours-goûts qui vont être liés à ça. Le DMS qui est le plus commun, le adédyl, les phénols et les protéines qu'il faut faire coaguler. Fait que, en gros, le DMS c'est quoi? Je ne sais pas si j'ai pris du chou bouillis. Un peu chou bouillis, maïs sans crème. C'est exactement ce que ça va goûter le DMS. Fait que, si tu as un grandfather, un robot ou whatever la machine et que tu as une ébullition de 1 heure et que tu n'as jamais eu ces faux goûts-là, bien probablement que ton évaporation était correcte. Fait que tu n'as pas besoin d'ajouter un autre élément. L'autre chose aussi, c'est que le DMS peut se recréer. Fait que si on ne refroidit pas assez rapidement, le DMS va se recréer dans votre mou de bière. Ça ne veut pas dire que l'évaporation, même si vous avez mis 3 éléments à 1500 watts chaque, si ça prend 4, 5, 6 heures avant de refroider, bien vous avez une chance que votre DMS se remette. On a aussi les saveurs de papier carton. Oui, l'oxydation donne ces papiers, ces goûts-là, mais aussi une mauvaise évaporation. Ou de pomme verte peut venir aussi de votre ébullition. Ça peut venir aussi d'une mauvaise fermentation. Et le papier carton peut venir aussi d'une oxydation. On reviendra sur. Les phénols, c'est des saveurs. Fait que le plastique, le médicament, le clou de girofle peut venir aussi d'une mauvaise évaporation. Majoritairement quand vous faites vos bières, tous ces défauts-là ne se retrouvent pas dans votre mou. C'est que vous faites une évaporation comme il le faut. Fait que pas obligé de rajouter des éléments, pas obligé de rajouter d'autres choses. Une chose d'important, c'est d'avoir une belle, un petit bouillon qui va tourmillonner. En réalité, à Grandfather, on perd 2 litres d'eau. Fait que c'est quand même beaucoup. Fait que 2 litres de cochonnerie qu'on va perdre. Et regardez aussi l'évaporation qui va pas condenser dans votre mou, comme je disais tantôt. C'est ce qui va causer les plus gros problèmes. Favoriser la coagulation. Fait qu'il va préciter les protéines au fond. Tout ce qui va se passer, c'est que ça va se mettre ensemble, puis ça va coaguler, puis ça va se mettre au fond de votre bouloir, de votre chenoron, de votre Grandfather, de votre bouloir. Ça va améliorer la stabilité. C'est la capacité de la bière à conserver ses caractéristiques comme son goût, son arôme, sa texture. Fait que le fait de faire une bonne évaporation va aider à tout ça. Ça va améliorer aussi la clarté de la bière. Quand vous finissez de faire votre bouloir, arrêtez de pencher votre chenoron pour aller ramasser les dernières gouttes. Tout le bas au complet, le 1 litre, le 2 litres qui reste, qui est calculé dans vos pertes. Et c'est déjà des mauvaises protéines, c'est des mauvais goûts que vous allez récupérer, qui va affecter la stabilité, qui va affecter le goût. La stabilité d'une bière, c'est la chose la plus importante parce que c'est ça qui va faire en sorte que si votre bière va bien vieillir dans le futur. Quelqu'un qui me dit une bière de microbrasserie, ça dure combien de temps? Tout dépendant de la sorte et tout dépendant de la manière dont tu vas brasser, c'est ce qui va mettre en conséquence. Si tu mets tes bouteilles au gros soleil dans ta bi-window, avant le moment, les bouteilles vont être plus vieilles rapidement que si tu as rémis tes bouteilles dans ta chambre froide. Alors, c'est vraiment important qu'on va faire l'ébullition, puis après ça le stockage, de bien le faire et de respecter les règles. Et il ne faut pas tomber dans les extrêmes, surtout quand on ne comprend pas qu'est-ce qui peut arriver en cause. Si votre équipement donne ces faux goûts-là, alors oui, rajoutez l'élément. Si vous n'avez jamais eu de problème, bien, peut-être que vous n'êtes pas obligé de rajouter des éléments. Alors, je tiens à remercier encore une fois mes Patreons! Merci, 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 merci à ceux qui sont abonnés sur YouTube et sur Patreon. C'est grâce à vous que j'ai recommencé à faire des vidéos. Vous me donnez vraiment envie de continuer. Si vous ne le savez pas, il y a la chaîne de Fitz qui apparaît quelque part ici. On parle de l'histoire de la bière, on parle des cocktails, on parle de l'histoire des boissons alcoolisées, comme ces boissons ici, hein? Soit du rye, soit du bourbon, soit le gin. Et on présente des cocktails. On fait aussi plein d'autres choses à ce channel-là. C'est vraiment intéressant. Alors, si ça a le goût, viens me suivre sur le channel de Fitz. Et on se dit dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao!